Bonjour à tous c'est Nours au micro, on se retrouve pour la configuration gaming de l'été 2016 niveau GM à 4000€ Dans l'un des mesures, alors dans l'un des mesures oui et non parce que c'est quand même une config qui peut servir C'est pas une config complètement inutile, inutile comme j'ai pu vous présenter sur les années précédentes Là on est quand même dans un truc on va dire qui peut servir Et je vous ai fait un petit truc kikoulol vu que c'est la mode en ce moment je me bats un peu contre ça Mais je vous ai fait un truc RGB, voilà Je sais que vous aimez les lumières, vous êtes je sais pas combien à me demander des claviers qui clignotent dans tous les sens etc etc Là vous allez avoir une config qui clignote dans tous les sens, une véritable boîte de nuit Mesdames et messieurs, bonsoir On commence par le boîtier, voilà Le Cooler Master Master Case Pro 5 Alors ce qui change comparé à l'autre c'est que celui-ci a déjà tous les éléments que vous pourrez acheter en sus En sus, en plus, tu vois, déjà fourni avec en fait La vitre par exemple, important d'avoir une vitre pour voir l'intérieur qui va éclairer avec les 16,8 millions de couleurs possibles que vous pourrez régler sur tous vos périphériques Il y a aussi le dessus qui est un cover comme ça avec du mesh etc Enfin bref, tous les accessoires sont fournis directement dans cette version Pro Alors j'aime les vidéos là, j'ai plus de voix en fait Il fait très chaud et très sec Donc très très bon boîtier, le même en termes de rapport de qualité mais avec les accessoires en plus que la version non Pro On va passer directement sur les trucs qui coulolent un petit peu Qui coulolent, alors on passe sur du X99 Pourquoi ? C'est du utile dans le sens où vous allez avoir un processeur à 6 ou 8 coeurs etc etc La Rogue Strix Gaming qui va vous permettre de faire des couleurs, vous voyez, voilà RGB un petit peu partout, vous allez pouvoir tout faire avec ça, vous allez pouvoir illuminer votre boîtier Ça va être magnifique, vous qui aimez le RGB Donc bon, très bonne carte mère qui a le côté qui coulolent en plus, voilà Avec un petit truc qui sert à rien en plastoc pour faire joli et tout Mais qui propose tout, l'USB 3.1, l'USB serve, enfin bref Il y a vraiment tout qui est compris sur cette carte mère, vous pourrez absolument tout faire dessus Il n'y a pas de soucis, voilà Vous avez en plus, je crois, le panneau Non, vous n'avez pas le panneau Peut-être Si, il doit y avoir le panneau Alors honnêtement, celle-là je ne l'ai jamais montée Les toutes les autres configs que je l'ai montées, celle-là je ne l'ai jamais montée Mais il n'y a pas de soucis, faites-moi confiance, ça l'heure va passer Pour aller avec cette carte mère, donc en X99, un processeur i7-6850K Alors ne confondez pas avec les autres i7-6700K par exemple etc etc Ici on est bien sur le socket, vous le voyez, 2011-3 Donc qui va avec les chipsets X99, c'est un processeur 6 corps 6 corps réel physique plus 6 corps virtuel en hyper trading Donc qui peut monter jusqu'à 12 threads, on parle de 12 threads Processeur qui va être utile exclusivement à ceux qui utilisent des applications qui vont gérer autant de corps C'est-à-dire des applications graphiques, des applications de montage vidéo Mais aussi du streaming de gros jeux lourds Où les jeux utilisent déjà l'hypertraining Donc il n'y en a pas forcément beaucoup Mais c'est dans l'avenir, ça va venir Ça va venir de plus en plus forcément Et puis pour ceux qui streament déjà des gros jeux lourds Pas forcément avec l'hypertraining mais qui gèrent au moins 4 corps Et bien comme ça votre logiciel d'encodage sera géré par les corps virtuels Et ça sera plutôt pas mal Donc cher le processeur, vous voyez qu'on est au prix d'une... Entre la config bronze et la config silver Rien que pour le processeur, ça pique un petit peu Mais voilà, 3 giga 6, c'est pas énorme énorme Mais c'est overclockable, vous pourrez monter à 4 giga 2 Très facilement Pour aller avec ce processeur et cette carte mère Et bien on a pris de la mémoire avec des LED aussi Oui, de chez Corsair, elle va illuminer en rouge 20 jaunes LED Haha, ça c'est beau, c'est beau Avec des gros dissipateurs qui vont vous permettre d'overclocker aussi un petit peu la RAM On est passé sur la 3400 MHz en fréquence On est sur une gamme, voilà, au-dessus On peut tout se permettre Overclocker un petit peu la RAM Overclocker beaucoup de processeurs, etc Avoir beaucoup de lumière parce que vous aimez la lumière Je troll bien sûr Donc vous voyez, vous pourrez même la mettre dans votre frigo Vous pouvez mettre en fait, vous n'avez pas besoin de boîtier Vous mettez la config directement dans le frigo Ou le congélateur Et ça va vous donner une ambiance un petit peu futuriste de l'espace et tout Genre vous allez au cœur de la Terre pour trouver où sont les origines humaines J'ai arrêté la drogue, pardon Voilà, donc de la lumière encore, encore de la lumière Et pour refroidir le tout Du watercooling Ayo Alors je ne suis pas forcément fan de l'Ayo Mais alors celui-ci, il fait de la lumière Donc forcément, il est bien Vous voyez RGB, c'est bien RGB Et en plus, un petit boîtier pour gérer Tous les ventilos, la pompe, etc Vous voyez ici en action C'est magnifique Tac Rah, Thermaltek Ils font des trucs tuning C'est beau, c'est beau Et ça ira parfaitement bien sur le boîtier Cooler Master Donc qui est vraiment dédié à tous les montages watercooling possibles dans tous les sens Avec, vous voyez ici, le petit boîtier qui vous permet de gérer votre Ayo En termes de vitesse, de rotation, de pompe, etc C'est très très bien, c'est joli, ça fait de la lumière On continue dans la lumière avec la carte graphique, elle aussi, qui fait de la lumière C'est pour ça qu'il vous faut absolument un boîtier avec une vitre Sinon ça ne sert absolument à rien On est toujours chez Asus avec la version Strix Avec Aura RGB Lightning Yeah Vous allez pouvoir avoir le logo Asus qui va s'illuminer sur votre carte graphique Et là aussi, vous avez des petites bandes de LED C'est beau C'est beau C'est beau, mais ça coûte 850€ Et dans la config, vous voyez que j'en ai mis 2 Et oui, parce qu'on va passer en SLI L'intérêt aussi des processeurs de ce type C'est que celui-ci, par exemple, gère jusqu'à 40 lignes PCI Express C'est-à-dire qu'une carte graphique en 16x va prendre 16 lignes PCI Express Donc vous pouvez en mettre 2, vous montez à 32 Et il vous reste encore 8 lignes PCI Express Vous allez pouvoir, bien sûr, rajouter une carte d'acquisition, par exemple Ou une carte sombre sur du PCI Express Il y a vraiment la place sur la carte mère Qui est ici Vous voyez, vous mettez votre première carte graphique Votre deuxième carte graphique Et ici, vous pouvez rajouter votre carte d'acquisition, par exemple Ici ou ici Ici, ça ne passera pas Mais ici et ici, ça va passer Il n'y a pas de souci là-dessus Voilà On a fait le tour des composants qui font de la lumière Pour alimenter tout ça, une grosse, grosse alim Alors j'ai vu forcément au-dessus des besoins Je pense concrètement Qu'une 850W aurait suffi Mais on est sur du 1002 Histoire de la démesure Voilà Avec la certification Platinium Donc très très bon rendement Entièrement modulaire C'est joli Il y a de l'aluminium et tout J'avais fait la review de la V750 Qui est actuellement dans ma config Ici, là sur le côté De chez Cooler Master Toujours en Platinium Excellente alim Elle tourne depuis maintenant Je ne sais plus combien d'années Et jamais aucune défaillance Donc vraiment très très bon alim Et j'avais déjà monté un SLI De 780 dessus Donc vous voyez un SLI 780 Sur une 750W Ça marche Ça marche Donc ici, 1200W On est vraiment au-delà Et en termes de SSD On est passé sur la version Pro du Samsung Avec de la mémoire en MLC Je vous fais rapidement Je ne vous fais pas un cours Mais je vous détaille Les autres SSDs étaient en TLC Ici, c'est de la MLC Donc c'est le type de mémoire Qui est le type de fonctionnement On va dire Multi-level Et TLC c'est 3-level 3-level Et en gros c'est mieux Ça dure plus dans le temps C'est pour ça que c'est la version Pro Ça dure plus dans le temps Il est garanti je crois Alors, je ne sais pas si c'est 5 ou 10 ans Je ne sais plus 10 ans 10 ans de garantie Sur ce SSD Donc Parce qu'il faut savoir Qu'un SSD s'use en fonction Du nombre d'écriture Que vous allez mettre dessus Donc le MLC fait Voilà Ça garantit plus d'écriture Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails Ils arrivent à le garantir 10 ans Donc c'est vraiment C'est de la bonne cam 450€ quand même De SSD Pour un 850 Pro 1 Tera Donc voilà Si vous voulez rajouter du stockage En plus je vous conseille De passer par un disque dur supplémentaire Et puis voilà On a fait le tour On a fait le tour de cette config A 4000 boules quand même Donc Si vous avez des questions N'hésitez pas N'hésitez pas Vous avez Facebook Dans la description Vous pouvez me poser directement des questions On peut essayer de moduler un petit peu Les configs entre 1800 et 4000€ Ça arrive Ça arrive qu'il y ait des gens Qui me demandent des PCA 2500 balles Donc n'hésitez pas A venir sur Facebook Ou même dans les commentaires ici A me dire Si vous avez besoin D'une config entre deux paliers Voilà N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne Si vous achetez une config A 4000€ N'hésitez pas Je crois qu'il y a un petit bouton Paypal aussi Là en dessous Vous pouvez bien sûr Me faire vivre Sauver un ours Peut-être qu'un jour J'achèterai une config A 4000€ Je sais pas C'est pas sûr Et puis Et puis voilà Donc on a fini pour le tour De ces configs Il y a été 2016 J'espère que toutes ces configs Vous ont plu Si vous voulez voir d'autres configs Si vous n'avez pas vu L'introduction Il vous suffit de cliquer Sur les petites icônes au dessus Ou pour ceux qui sont sur tablette Ou sur portable D'aller dans la description Il y a directement les liens Je vous souhaite à tous A toutes et à tous Pardon De bonnes vacances Moi les vacances C'est fini Donc je vais continuer les reviews Restez connecté à la chaîne Il y a du clavier Qui arrive Il y a du clavier mécanique De chez G-Skill Souris de chez G-Skill Il y a un casque Sunizer Il y a un micro Il y a une souris Funk Ici Voilà Elle est là Il y a pas mal de trucs Qui vont arriver En termes de review Donc restez connecté Abonnez-vous Viendez sur Facebook Sur Twitch Sur Twitter Je vous fais des bisous Je vous dis à bientôt Ciao C'était Nours au micro